Je vais distribuer avec PIP de manière très simple grâce à un tout petit projet que j'ai fait récemment. Cette présentation est disponible en ligne, elle est libre d'accès. Vous pouvez la réutiliser, vous pouvez trouver les sources, on peut en rediscuter après, je suis disponible, tout ça, tout ça. Et évidemment, le Capitole du Libre et sa formidable équipe partagera la vidéo de cette présentation et le PDF qui va avec. Donc, n'ayez pas peur de sauter un passage, vous pourrez revenir plus tard. Ça ne marche plus. C'est quand j'ai dit que l'équipe était formidable ? Non, ça va. CMake, c'est un projet qui a une grosse vingtaine d'années, qui est devenu la référence incontournable quand on fait du C, du C++, éventuellement quelques autres langages, et qui en gros va servir d'interface pour configurer vos compilateurs, que ce soit des compilateurs GNU, LLVM, ou des trucs plus propriétaires et ésotériques. Ça va marcher automagiquement sur plein de systèmes d'exploitation, sur des targets, etc. Il existe d'autres petits nouveaux qui viennent essayer de remplacer CMake, mais quand même, aujourd'hui, CMake est la référence qu'on a du mal à déloger. Et aujourd'hui, on va parler de CMake moderne. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de CMake moderne depuis la version 3 de CMake ? C'est qu'avant, on définissait nos dépendances. Ici, on dépend de Boost Regex. On ajoutait une super librairie qui s'appelle Pipo, qui est codée dans un fichier C++ et un header. Et on disait, c'était à CMake de faire le boulot, d'aller chercher les headers de Boost et les libres de Boost et de linker tout ça avec notre librairie Pipo. Aujourd'hui, on ne fait plus ça en mettant des listes de chemins absolus. On utilise des choses un petit peu plus propres. On va expliquer à CMake que notre target Pipo se link à Boost Regex. Et comme ça, si un jour, sur l'ordinateur cible sur lequel vous avez installé votre projet Pipo, Boost a changé de place, ça marchera encore. L'intérêt principal de cette chose-là, de faire du moderne CMake, c'est d'avoir des paquets qu'on peut relocaliser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre CMake install, et que vous avez un préfixe d'installation avec tout dedans, lib, bin, include, share, etc. Vous pouvez prendre ce truc-là, le déplacer ailleurs sur votre système, et ça continue de marcher. C'est quand même vachement bien. Et ça, évidemment, c'est une condition de base pour qu'on puisse utiliser correctement Pipo. Pipo, c'est le gestionnaire de paquets de Python. C'est génial, ça permet de faire Pip install quelque chose, et quelque chose est installé. Alors, évidemment, dès le début, ça a tout de suite très bien marché avec les paquets Python purs, c'est-à-dire juste des scripts Python. Ça, on peut les mettre n'importe où et juste mettre le Python Pass dessus, et ça se trouve bien. Mais pendant assez longtemps, Pipo a été assez célèbre pour que ce soit galère d'installer des paquets Python, des paquets Pipo, qui ont du code binaire dedans, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des liens qui se fassent, et que le linker dynamique arrive à trouver ses petits, etc. Et donc, très récemment, il y a eu de belles évolutions côté packaging chez Python, notamment avec la PEP 517, qui permet à n'importe qui d'écrire une fonction, qui s'appelle BuildWheel, et n'importe qui peut, comme ça, expliquer à Pip, comment on fait pour configurer tel paquet. Et donc, vous l'aurez compris, c'est MakeWheel implémente cette fonction de cette manière, en gros, très schématiquement. On va prendre le projet, on va appeler c'est-makes pour configurer, on va appeler c'est-makes pour compiler, on va appeler c'est-makes pour lancer les tests, on va appeler c'est-makes pour installer, et ça va installer ça dans le préfixe que Pipo aura décidé, parce que c'est Pipo qui appelle la fonction BuildWheel, enfin Pipo ou d'autres projets Python qui suivent la PEP 517. Et ça fait un wheel, un wheel, voilà, on ne réinvente pas la roue, c'est une archive binaire au format zip, ce n'est pas du TAR-GZ comme vous êtes habitués depuis toujours sur Unix, c'est un zip, comme ça, ça marche bien chez tout le monde, avec un nom un petit peu spécial, qui contient les infos sur le paquet, et l'extension WHL, donc par exemple ici c'est le paquet HPPFCL, que je maintiens, dans la version 2.1.3, c'est le quatrième itération, donc c'est la quatrième fois que j'essaye d'uploader ça sur PyPi, pour que ça puisse marcher, et évidemment quand on compile en binaire, il faut dire qu'on est sur Linux, alors ici, manylinux2.28, ça veut dire que ça va marcher sur toutes les distributions Linux, qui utilisent la gélibcée supérieure ou égale à la version 2.28, à condition évidemment qu'on soit sur la bonne architecture, ici x86.64, et qu'on utilise ces pythons en version 3.10. Donc évidemment, si vous voulez distribuer vos paquets, et que ça marche sur d'autres versions de pythons, il va falloir recompiler ça pour plusieurs versions de pythons, puis sur plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs architectures, etc. Et en pratique, pour vous, pour utiliser ces make wheels, en gros pour arriver à compiler ces wheels là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire un fichier de configuration, donc c'est le successeur du setup.py ou du setup.cfg que vous avez certainement déjà vu, et voilà, c'est la pep 518 qui définit ça, maintenant le fichier s'appelle pyproject.oml, il n'y a plus besoin de setup.py ou setup.cfg, donc en gros, tout ça s'est standardisé dans la pep, et simplement, ce qu'on indique, c'est ici, on va lui dire que le build system, c'est que 1000, et donc là, quand vous faites pip install du projet, il va télécharger avec 1000, et il va pouvoir appeler la fonction qu'on a définie juste avant, et soit installer directement le projet dans votre environnement virtuel, là où pip a décidé d'installer son truc, soit juste builder un wheel que vous pourrez redistribuer, envoyer sur PyPI, etc. Pour ce faire, soit vous faites pip install, et vous donnez le lien vers le projet git, de votre projet, donc là, vous pouvez mettre n'importe quel commit, n'importe quelle branche, n'importe quel tag, tout marche bien, et si vous faites ça, ça va faire un, pip va faire un git clone de votre projet, et il va appeler ses mails tout seul, et vous installez direct le truc. Dans la deuxième version, là, c'est pip install, un projet qui existe déjà sur PyPI, le Python Packaging Index, et donc là, c'est moi qui ai déjà fait le taf, de, pour vous, compiler ce projet-là, sur tous les OS, toutes les architectures, toutes les versions de Python, toutes les versions de PyPI, etc. Et donc, vous n'avez même pas besoin de compiler ce paquet, vous pouvez l'installer, et vous aurez tous les headers, tous les fichiers de configuration CMake, les librairies, les binaires, et les bindings Python. Donc ici, mon petit exemple, c'est une librairie, une librairie shared, donc libcmilexemple.so, qui implémente une fonction qui additionne des entiers, plus un binaire qui se link vers cette librairie et qui permet d'appeler la librairie, plus un bindings Python, qui a un module binaire pour Python, pour qu'on puisse appeler ccmilexemple.so depuis Python, et faire cette addition. Donc vous pouvez tester déjà ça pour voir si ça marche chez vous. Donc le binaire s'appelle ccmilead, vous lui donnez deux entiers, et le module Python s'appelle ccmilexemple, et donc dans ccmilexemple, il y a une fonction ccmilead qui est un bindings de la libcmilead.so, ou d'ailib si vous êtes sur Mac, mais je maîtrise moins. Mais ça marche aussi. Donc je vous ai dit que j'avais déjà pour vous tout compiler les paquets sur plein de trucs différents. Évidemment, on peut faire ça avec de la CI, on peut demander à GitHub Actions de faire ça pour nous. Donc il y a un projet qui s'appelle CI Build Will, qui va automatiquement tout faire pour vous dans toutes les versions de Cepiton, de 3.7 à 3.11, trois versions de PyPI, Many Linux dont on a déjà parlé, Muzzle Linux, si vous n'avez pas la gelibcée, mais que vous avez Muzzle, c'est possible aussi, ou sur macOS, ça marche. alors si vous voulez des trucs qui marchent sur Windows, en théorie, c'est exactement pareil, en pratique, je ne connais pas. Donc si vous êtes des experts Windows et que vous voulez m'aider, c'est avec plaisir. Sinon, j'essaierais d'installer un Windows. Bon, bref. Plein d'architectures, S8664, ARCH64, donc là, c'est pour la Raspberry Pi, notamment, mais à condition d'installer un OS 64 bits sur vos Raspberry Pi. Des architectures plus ésotériques ou plus anciennes. Et si vous avez des, vous utilisez du Apple Silicon ou que vous avez des collègues ou des clients qui utilisent ça, ça marche aussi. Mais ce que je fais pour ça, c'est que j'utilise Sirius.ia, il n'y a pas GitHub Actions parce que eux, ils proposent gratuitement des runners qui sont déjà sur Apple M1 et donc on peut compiler nativement en Apple M1. Ça va très très vite, c'est super chouette. Et puis c'est gratuit pour les projets libres. Donc tous les projets que vous avez déjà sur GitHub, ça marche. Sinon, vous achetez une machine à main et vous branchez ça comme runner de votre système de CI. Ça marche aussi. Vous pouvez toujours faire le, quelle que soit votre architecture, vous pouvez toujours faire le pip install avec l'URL ou le pip install point après avoir fait un Gitlon et ça va compiler pour la bonne architecture automatiquement. C'est Semei qui gère tout ça et ça marche. Petite règle, en gros le design, donc ça, c'est comment j'ai fait en sorte pour que ça marche. J'installe tout dans, donc site lib, c'est lib slash python3.quelque chose slash site-package slash quelque chose. Et donc là, j'ai mis kmil.préfixe. Donc le fait de mettre un point dans un dossier ici dans le site lib, on s'assure que Python ne va pas essayer d'aller chercher là-dedans pour loader des trucs alors que ce n'est pas du Python. Ça va être vos headers, vos configs, cemakes, vos data, etc. Et du binaire. Ensuite, j'ai rajouté un fichier kmil.pth juste à côté. Le pth, c'est défini dans la librairie standard Python, dans le langage. Quand l'interpréteur Python tombe dans un site package sur un fichier qui s'appelle .pth, il va charger ce fichier .pth et ça va servir à modifier le Python pass de tout le monde. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'à l'intérieur de votre kmil.prefix, vous allez avoir donc c'est lib, python, 3, quelque chose, site package, kmil.prefix et à l'intérieur de ça, vous allez à nouveau avoir lib, python, 3, quelque chose, site package et là-dedans, il y aura vos trucs qui ont vraiment été compilés par ces mecs et le kmil.pth va automatiquement aller chercher ça là-dedans pour que vous puissiez faire des imports en Python et que ça marche out of the box. Si vous mettez des trucs dans slash bin, vos binaires, ils sont aussi automatiquement exposés par un petit wrappeur qui s'appelle kmil.run qui va juste lancer le binaire en éventuellement modifiant le LD library pass s'il y a besoin. Et en plus, kmil fournit des petits helpers pour aller chercher partout dans votre système où vous avez installé des paquets kmil pour avoir le cmec préfixe pass, le LD librairie pass, etc. Ça, en théorie, ces trucs-là, il n'y a vraiment pas besoin de les utiliser pour le commun des mortels. C'est vraiment pour les gens qui veulent maîtriser précisément qui veut quoi, mais tout marche sans qu'il y ait besoin de s'embêter avec ces variables-là. Avec quelques contraintes, que ce soit un projet cmec, vous l'auriez compris, que vous écriviez votre cmec de manière moderne et que vous expliquiez à vos binaires comment retrouver leur t de manière relative. C'est-à-dire que pour que bin.exemplader trouve lib.exemplader.so, il faut, sous Linux, mettre un Rpass comme il faut ou un loader atloaderpass comme il faut sur macOS. Et ça, il y a des exemples dans le projet Lib.exemplader.so, vous pouvez juste suivre l'exemple et voir comment ça marche et vous allez trouver ça. Les références sont ici, c'est sur GitHub, dans une organisation qui s'appelle C'MakeWheel. Le projet C'Meal, c'est le projet principal en Python pur. Et après, C'Meal.exemple montre comment on utilise ça. Il y a la doc sur ReadTheDoc. Et comme j'ai plein de temps et que personne d'autre va venir me mettre dehors, je vais vous faire une petite démo de comment ça marche. comment ça marche en pratique pour un utilisateur. Sauf que je ne sais pas dupliquer mon écran. Donc ça va être galère. Je vais me casser le cou comme ça. Non, je vais mettre... Donc là, je suis sous Linux. Vous l'aurez peut-être remarqué. On va agrandir un peu pour que tout le monde puisse y voir. Désolé pour les bruits, pour les gens qui sont avec un casque sur les oreilles. Donc, on va aller dans un dossier temporaire. On va créer un truc qui s'appelle C'Meal. Voilà. Donc là, c'est un dossier vierge. Je vais travailler dans un environnement virtuel. Python, c'est une bonne pratique pour ne pas polluer mon système et pour vérifier que mon test est valide parce que ça ne marche pas juste parce que j'ai déjà d'autres trucs installés sur mon système. Donc, Python-M, V-Env. Voilà. Depuis Python 3.9, il y a ça. C'est vachement pratique pour VirtualLang. Ça permet d'éviter d'avoir besoin de faire un pip install moins upip. Et c'est hyper important d'avoir un pip à jour pour que toutes les nouveautés dont on vient de parler, la pep 517, la pep 518 et ça, en général, si quelqu'un vous dit que ça ne marche pas, c'est parce que son pip n'est pas à jour. Donc, utilisez un pip à jour, y compris dans vos environnements virtuels. Après, on va activer cet environnement virtuel en sourçant le fichier Activate. Et là, on va faire un pip install de, allez, on va faire un python-m pip install de un projet. Alors, exemple, promote data, c'est un paquet Python pur, mais il dépend d'un paquet qui s'appelle Pinocchio que je développe dans mon travail au LAS. Et ce paquet Pinocchio, c'est un fichier, c'est un projet C++ avec des mining Python qui lui-même a des dépendances qui sont également d'autres projets CMake C++ qui sont HPPFC, l'IgonPie, qui dépendent de Boost, qui dépendent d'Igon. Donc, voilà, on a Boost qui est disponible avec un pip install ou Boost. Donc, je n'ai pas appelé ça Boost parce que ce n'est pas trop mon namespace, j'ai appelé ça Acmeal Boost. mais en gros, j'ai packagé Boost dans CMake avec CMake Ad External Project Boost et ça marche et c'est disponible et on peut se linker à Boost, on peut avoir les headers de Boost dans vos projets CMake et ça prouve une fois que ça marche avec Boost, ça prouve que ça devrait marcher avec n'importe quoi parce que ça devrait être l'un des trucs les plus compliqués de ce monde. Voilà, j'ai installé ça et c'est génial, je peux importer mon projet Exemple Robot Data et charger un robot. Par exemple, le projet Exemple Robot Data, il a plein de robots et ici, je vais charger un robot qui s'appelle Talos. Alors, ce n'est pas particulièrement impressionnant mais là, j'ai chargé du C++, il y a du .so qui fait tout, etc. Donc, je vais faire exactement la même manip mais dans un Jupyter histoire que vous voyez à quoi ça ressemble que vous ayez un retour visuel un peu plus convaincant peut-être parce que là, ce n'est pas fou. Donc là, j'installe Jupyter et Mesh4. Mesh4, c'est un viewer qui fait de la 3D dans de l'HTML qu'on peut embedder dans un Jupyter, c'est cool. Et donc, on peut aller voir dans mon environnement virtuel Lib, Python 3, 10, Site Package, il y a plein de bordels parce que, évidemment, je viens de tout installer juste avant de vous montrer ça. Il y a le fameux kmil.préfixe Non, je ne voulais pas cliquer dessus. Qui, lui, est un préfixe qui a été géré par ces mecs avec tous les inclus de Boost, d'Assim, de EigenPy, HPP, c'est des projets à moi, Octomap, c'est aussi un projet C++ qui est disponible sur Internet, etc. Et donc, je vais rajouter ce ce petit notebook. On lance Jupiter. Je ne me présente pas ici. Non. Ok. Donc, je peux importer tout ça. Là, le Pinocchio, une fois de plus, c'est un projet avec du Python, du C++, des points SO qui sont eux-mêmes liés à des points SO dans tous les sens. on lance un Talos. Il s'affiche là. Donc là, j'ai juste chargé tous les mèches et ils sont pour l'instant tous centrés sur l'origine. Je vais appliquer une configuration par défaut. Donc, je vais juste dire en gros quelle articulation et dans quel endroit. Et là, Pinocchio va en profiter pour trouver, pour calculer la position de tous les organes de tout le robot. Donc, on a bien un robot et ça, c'est un calcul qui est fait en C++ et on peut interagir avec lui. Il dit bonjour en faisant bouger un joint de son épaule. Voilà. On a un Talos qui vous dit bonjour. J'espère qu'il ne vous fait pas trop peur. Et j'ai fini. Donc, si vous avez des remarques, des questions, je vous laisse la parole. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Oui. Absolument. On peut générer des wheels de projet qui n'ont rien à voir avec Python, pour répéter la question. Donc, par exemple, là, pour arriver à générer des wheels de mon projet, j'ai besoin d'abord générer les wheels des dépendances de mon projet. Et il y a plusieurs de ces dépendances-là qui sont du C++ pur. Donc, par exemple, il y a Asimple qui est Asset Importer c'est une librairie classique en robotique qui juste charge des mèches et qui a un binaire C++ et des librairies C++. Et on peut faire un pip install de Asimple, enfin de Kmi l'Asimple parce que je n'ai pas encore proposé mon projet à l'Upstream. Mais voilà, on a des binaires C++ qui fonctionnent avec juste pip. Ce n'est même pas nécessaire d'avoir du Python dans vos paquets pour que vous puissiez utiliser pip pour l'installer. Et au niveau de PyPI, ça ne pose pas de problème parce que, en fait, si on regarde dans le standard de Python, dans les PEP, etc., l'une des conditions nécessaires, la seule condition que j'ai vue qui pourrait s'appliquer à cette question-là, c'est « play well with others » c'est-à-dire, il ne faut pas que mon truc aille pourrir les applications des autres. Et mon truc ne va pas pourrir les applications des autres parce que je cantonne tout à mon Kmi l'Point préfixe. Donc, il n'y a à peu près aucune chance pour que quelqu'un aille par hasard ou pour d'autres raisons chercher des trucs là-dedans. Sur les conditions d'utilisation de PyPI, peut-être qu'effectivement, quand ils verront que je spammerai le monde entier avec tous les paquets existants C++ et que je plaudrai tout, ils ne seront pas contents mais il suffira d'utiliser un autre index de paquets et d'abord d'utiliser le nôtre et ce sera pareil. Oui ? Absolument. Alors ça, c'est Many Linux qui dit ça. Donc, Many Linux dit le... Je n'ai pas répété la question. Donc, la question était il semble à monsieur ici présent que quand on build des wheels, on ne peut se linker qu'à certaines librairies. Alors effectivement, dans le standard, dans la pep qui définit Many Linux, on dit que pour que ça marche avec Many Linux, il ne faut pouvoir se linker qu'à l'âge ellipsé supérieur ou égal à 2.28 dans notre cas et à 3 ou 4 autres .aso qui sont standards sur tous les systèmes. Voilà. Et notamment qu'on ne peut pas se linker à libpithon.so. Donc, si vous avez un projet qui embarque un interpréteur Python, là, c'est vrai que ce n'est pas possible ou c'est très galère. Mais de toute façon, si vous avez déjà ça, vous ne pouvez pas utiliser PyPy, par exemple, pour d'autres raisons parce que PyPy, c'est en Python et donc il n'y a pas à libpithon.so. Mais ici, ce que je fais, c'est que je link des trucs, je link mes projets à moi, mes binaires à moi avec d'autres binaires qui sont distribués de la même manière et qui, de toute façon, sont définis comme des dépendances de mon projet. Donc, ça va marcher. Ça marche parce qu'ils sont là où on les attend et qu'ils ont été compilés de la bonne manière. Donc, je n'ai pas de problème. C'est vrai que les autres projets, alors, je n'ai pas parlé, il y a d'autres systèmes de build qui essayent de faire des choses similaires que j'ai évidemment essayé avant de développer mon propre truc, notamment Scikit, qui est une librairie d'intelligence artificielle très célèbre dans l'écosystème scientifique. Un système qui s'appelle Scikit Build ou quelque chose comme ça, qui fait en gros cette idée, mais qui embarque dans chaque wheel tous les points SO auxquels il se link. Donc, ça veut dire que là, par exemple, dans mon wheel Pinocchio, je devrais avoir lib.pinocchio.so, ok, mais je devrais aussi fournir lib.hppfcl.so underscore un hash qui correspond au fait que j'utilise Pinocchio et machin. Et comme HPPfcl se link lui-même à EigenPie, je devrais aussi fournir lib.hppfcl.so underscore quelque chose qui dépend de Pinocchio underscore quelque chose qui dépend de HPPfcl et en fait, au bout de la cinquième dépendance de l'alisk, on multiplie le même le même le même le même binaire lib machin dans tous les wheels qu'on a et je voulais absolument pas faire ça parce que c'est beaucoup trop lourd et pas utilisable et dès que dès que vous avez enfin à débuguer, c'est atroce quoi. Il y a un bug dans la librairie de rang 2 appelé à la librairie de rang 9 pour arriver à savoir lequel des 15 des 15 copies de la librairie est utilisée, c'est galère. Donc voilà, j'ai pris cette décision et elle n'a pas posé de problème jusque là et voilà, j'ai des trucs qui marchent très bien. La question de madame était est-ce qu'il y a des vérifications de clés, des signatures, des paquets ? Alors ça, c'est dans le standard WILL. En gros, à l'intérieur du zip lui-même, effectivement, il y a un hash de tous les fichiers donc on est tranquille et ensuite, quand je fais un pip install, comme un exemple, là, ici, quand je fais juste ça, ça va juste sur pipe pi pi prendre le dernier binaire qui s'appelle à peu près comme ça. Il n'y a pas vraiment de signatures de hash qui sont stockées quelque part mais on peut utiliser des choses un peu plus avancées que pip pour faire du packaging python, enfin, c'est des choses qui vont appeler pip et on peut stocker le hash, on peut piner les dependencies, etc. on peut dire à pip je veux exactement cette version de ce paquet-là qui a ce hash donc plus précisément donc KMIL lui-même il n'est pas packagé avec KMIL, il est packagé avec Poetry et donc il y a un Poetry.loc qui va prendre lui les hash de, alors où sont les hash ? Ils sont plus loin. Voilà. Pour chacun des trucs que je télécharge sur pipi il y a vraiment les fichiers, les hash, etc. Alors ce n'est pas vraiment des signatures ici mais on pourrait aussi signer. Là on prend juste les hash, on stocke les hash et une fois que ça a marché une fois, on est quand même sûr de réinstaller exactement le même paquet d'exactement la même version et qu'il n'y a pas eu de gens qui se sont amusés à modifier les paquets au passage ou d'erreur réseau tout simplement. C'était une bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On ne peut pas avoir apt-get et tout ça. Ça reste compatible avec apt-get parce que là j'utilise le Python qui est fourni par mon système et donc si vous avez apt-get des paquets et que vous avez pip install d'autres paquets ça va être le même interpréteur Python et binairement ça ne va pas poser de problème de charger des modules de l'un ou de l'autre. Contrairement à Conda qui est un autre système qui fournit des binaires avec notamment du Python et Conda fournit il vous file lui-même son interpréteur Python donc si vous faites apt-get install numpy et que vous faites un environnement Conda dans lequel vous faites un import numpy ça ne va pas marcher alors qu'avec mille ça marche. Par contre ce que vous ne pouvez pas faire c'est distribuer enfin ce que vous pouvez faire mais qui est plus difficile c'est distribuer des paquets sur l'index de paquets Python en renseignant des dépendances qui ne sont pas elles-mêmes sur le même index de paquets c'est-à-dire qu'il vaut mieux que dans toute votre chaîne de dépendance tout soit dans le même dépôt sinon quand votre utilisateur va faire un pip install de votre paquet il ne va très probablement pas lire la doc avant et se plaindre du fait que pip install ça ne marche pas. Excellente question c'est pour la V1 de Cmil et elle n'est pas encore tout à fait prête mais oui il faut que je répète est-ce que j'ai prévu de faire des sources parce qu'effectivement il y a deux types de paquets en Python on peut fournir des paquets source et des paquets déjà compilés Will tout ça est-ce que j'ai prévu de faire ça ? j'ai prévu de le faire est-ce que je l'ai déjà fait ? non est-ce que c'est difficile ? non pas du tout en fait en gros le paquet source de ça c'est le git il suffit de mettre le git dans un targz et ça marche parce que là quand on fait un pip install git plus HTTPS quelque chose en gros c'est un paquet source qui est juste servi à travers git là il faudrait juste servir le même paquet source dans un targz et uploader ça sur le Python Packaging Index alors oui la remarque c'est que quand on essayait de faire des paquets source avec Setup Tools Setup Tools il n'avait pas la bonne idée d'inclure tout le dépôt dans l'archive de source alors c'est vrai qu'il fallait lui dire à la main voilà n'oublie pas de prendre mes fichiers .hpp n'oublie pas de prendre mes données etc moi je n'ai pas l'intention de faire ça je vais fournir git archive du truc et il y aura tout le repo et donc je serai sûr que ce sera bon je pense que c'est quand même une meilleure alternative parce que les projets qu'on a là ils sont conçus pour ces mecs et il y a tout ce qu'il faut pour ces mecs dedans et donc il vaut mieux éventuellement indiquer au système de paquets quels sont les trucs qu'on veut ignorer par exemple dans l'archive qu'on veut redistribuer si vous avez tout un tas de trucs qui sont très très nombreux et très lourds sur la CI c'est peut-être pas indispensable pour l'utilisateur final ok ça on peut le strip mais je pense que c'est plutôt opt-out que opt-in il vaut mieux exclure les fichiers que vous savez qui ne serviront pas à l'utilisateur plutôt que par défaut ne prendre que les fichiers qui finissent par .py sinon vous allez clairement oublier les trucs voilà je pense qu'il n'y a plus de questions je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre écoute n'hésitez pas à essayer le paquet à me faire des retours je suis preneur et bon fin de capitale du libre à tous et merci à leurs gars merci à tous